salut à tous la timon well tout même show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo il fait beau dans le ciel de lyon il faut beau dans le ciel de l'ol il fait beau dans le ciel des supporters waouh 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 comment on clôture cette saison les amis c'est encore indescriptible une nuit de folie pour tous les supporters je remercie tous les participants du meet up vous avez mis le feu c'était énorme merci à vous vraiment c'était incroyable merci à tous ceux qui sont venus au meet up merci à tous ceux qui suivent cette chaîne depuis très longtemps ou peu longtemps mais qui adhère un petit peu notre passion parce que cette saison on l'a suivi tous ensemble on est passé par toutes les émotions un petit peu comme dans le match d'hier toutes les émotions font sont passées c'est fou ce sport c'est fou le football comme ça peut nous donner des ascenseurs émotionnel incroyable il n'y a que ce sport là pour vous rendre dans des états pareils c'est fou c'est fou le foot c'est pour ça qu'on aime ce sport c'est pour ça qu'on aime aussi ce club qui est l'olympique lyonnais parce que nous sommes des amoureux du club et hier tout cet amour pour l'olympique lyonnais est ressorti dans ce match incroyable une fois n'est pas coutume l'o l a eu un scénario magnifique incroyable des émotions et franchement pas là là je vous fais un petit peu cette vidéo décousue mais ça vaut le coup ça vaut le coup d'être aujourd'hui supporter de ce club on est tellement heureux on est on a tellement mangé nos pains noirs ces dernières années que on a besoin on a le droit au bonheur un petit peu certains diront ouais c'est que la sixième place vous avez pas gagné un titre le titre il arrive je vous le dis le titre il arrive il sera la semaine prochaine contre le paris saint germain avant toute chose des amis n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo très important je vais faire le tirage au sort de lundi aujourd'hui on est lundi 20 je vous fais j'ai pas pu faire le tirage au sort de la place je le ferai tout à l'heure en direct sur sur la chaîne le tirage au sort de la place pour la finale de la coupe de france sinon vous pouvez toujours gagner nouveau maillot de l'olympique lyonnais c'est simple vous allez dans l'onglet communauté sur le poste en question vous devez être abonné liker le poste évidemment mettre le plus de commentaires possibles les amis merci beaucoup en tout cas de toute votre fidélité je ne cesse de le répéter mes diables 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 c'est vrai que on était un dans un dernier match de championnat d'une saison inédite je vous le disais hier avec beaucoup d'incertitude aussi au final parce que on était dans le money time c'est le money time de la de la saison on pouvait tout gagner en tout cas on avait tout à gagner dans ce match ou tout à perdre et c'est ce que je vous disais on est passé par toutes les émotions parce que pierre sage déjà avait décidé de mettre une équipe avec une surprise un pas de pas de mangala au milieu terrain c'est un choix fort c'est un choix très fort pour un joueur qui a été prêté onéreusement quand même par par le club de nottingham forest pardon j'en perds les nottingham forest l'option d'achat est à 17 millions d'euros et il joue pas souvent 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 mangala et c'est un petit peu le le souci je pense voilà est-ce qu'il est ce qu'il est si bon que ça à l'entraînement est ce que les autres sont meilleurs que lui bref et en tout cas toliso a été préféré à mangala et surprise aussi de rayon cherchi titularisé voilà après son sa belle prestation quand même la semaine dernière avec sa passe décisive c'est c'était un c'était un je pense une manière de le récomposer aussi et puis d'avoir un autre profil que du ham a l'équipe le dit très bien aujourd'hui fait un bel article d'ailleurs sur la tactique de pierre sage avec cette volonté de de surcharger le côté gauche pour mettre en difficulté les strasbourgeois alors ce qu'on peut dire c'est que l'ol a eu énormément d'occasions énormément d'occasions et que malheureusement malheureusement comme quand vous êtes sous pression vous avez le stress la peur et bien vous ratez et c'était le cas de rayon cherchi qui a raté parce qu'il avait énormément de pression et je pense qu'il ya beaucoup de choses qui se sont bousculées dans sa tête et il a malheureusement failli même s'il crée des situations il crée des choses il ça ça va être aussi je pense pour lui un axe d'amélioration c'est qu'il faut être décisif ou faut être tueur tueur et on l'a pas été on a failli se faire punir et c'est ce qu'on a vu dans ce match là c'est quand vous êtes un peu comme synthé j'aime pas j'aime pas parler de synthé sur une chaîne de l'ol mais le dernier match qu'ils font là contre c'était qui dunkerque je crois ils ont je ne sais combien d'occasion il mettrait un au fond parce qu'ils sont pas réalistes parce qu'ils ont stress quand vous avez le stress j'ai mangé un moucheron quand vous avez le stress et bien vous faites pas toujours les bons choix vous n'êtes pas souvent décisif c'est très très dur mentalement parce que là vous jouez finalement toute votre saison sur un match en vous disant que peut-être si lance fait un faux pas vous allez vous retrouver en europa league qu'à plein de choses vous êtes face à votre public qui est bouillonnant 40 000 50 000 spectateurs au stade 50 000 même plus de 50 000 était présent hier au stade donc à plein de choses comme ça et puis vous avez une équipe de strasbourg qui à la base ne joue plus rien avec beaucoup d'absents et qui et qui a joué hier qui a joué qui a joué son bateau qui n'a pas fait semblant et qui nous a mis en difficulté cet olympique lyonnais là hier c'est 2 85 expected goal c'est 15 tirs si cadré seulement mais au final scénario de fou heureusement ouverture du score par alexandre la casette l'inévitable alexandre la casette l'homme de la saison côté lyonnais un renard des surfaces sur cette belle passe de saïd ben rahma et là on s'est dit bon allez ça va ça va le faire ça va le faire et puis scénario du catastrophe qui est arrivé avec cette égalisation strasbourgeoise et sur d'ailleurs une erreur d'anthony lopez et ça malheureusement aussi il y en avait un qui avait la pression c'était lui on le sait anthony lopez fin de contrats dans un an on dit qu'il est poussé vers la sortie par par l'olympique lyonnais on veut installer perry toutes les questions autour d'une titularisation ou non sur la finale de la coupe de france question posée souvent à pierre sage oui alors qui c'est qui va être titulaire ah bah je verrai j'ai déjà décidé dans ma tête seuls les meilleurs joueront face au paris saint germain la semaine prochaine et là bam malheureusement pour lui il prend un but où il ferme pas son côté il ferme pas son côté et le but il est il est un peu de sa faute il le sait sa mine elle est complètement déconflite et d'ailleurs au coup de sifflet final il y a une longue 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 accolade avec avec rémy verkoutre je pense parce que dans sa tête il sait il sait qu'il a fait une erreur je pense une erreur dû peut-être à une à beaucoup de stress parce que nos joueurs hier avait du stress on les a vus patauger quand on avait le 1 partout là on a senti le stress au plus haut point on avait des joueurs qui avait arrivé plus à tenir le ballon qui n'arrivait plus à aller vers l'avant qui jouait très lentement dépasser même un petit peu physiquement et il a fallu vraiment que on se secoue qu'on se secoue et vous savez quand vous êtes dans des dans des moments de stress important et bien il ya souvent un deux trois joueurs qui font des erreurs qui peuvent nous coûter on a vu anthony lopez et puis la deuxième erreur elle est venue de quelqu'un qui ne joue pas qu'il n'a pas la confiance qui sait pas oui il sera la saison prochaine c'est oral mangala pénalty il est pour lui il le sait on voit sur sa tête que waouh il ya plein de trucs qui sont passés là que tout est en train de lui lui tomber dessus et forcément eh bien ces joueurs là qui sont en difficulté eh bien probablement qu'ils se disent aïe qu'est ce que j'ai fait ah ouais on voit toute la peine qu'ils ont et effectivement là c'est le c'est le tournant du match aussi c'est que le strasbourgeois bien rate ce pénalty voilà une mais sur le il le met sur la barre et ça on se dit waouh c'est pas possible les dieux du football sont avec nous derrière on se dit bah c'est pas c'est parti la casette le vit très justement il a dit après ce pénalty ça sonné la révolte ça nous a tous secoués on a vu un noël avec des meilleures intentions avec l'envie d'aller gagner et surtout que dans le même temps l'an s'était en train de faire un faux pas face à montpellier donc on était on était sûr si on gagnait d'aller en europa league donc vous voyez le truc c'est une différence majeure entre conférence league septième et sixième et sixième ça vous tend les bras vous êtes maître finalement un petit peu de votre destin et on a vu des lyonnais attaquer attaquer essayé de de changer les choses on a eu la rentrée de noama et la rentrée surtout de malik fofana qui est aussi un grand homme je pense de cette deuxième partie de saison arrivée au mercato hivernal qui a allé progresser d'une manière fulgurante qui est un aujourd'hui un impact player majeur impact player majeur je le dis bien un joueur sorti du banc qui à chaque fois fait des différences et on l'a vu avec de la volonté de la détermination et c'est lui qui amène le pénalty parce que il va vite parce que quand vous êtes dans la surface de réparation il suffit que vous fassiez une fin de frappe pour que le joueur qui soit en face de vous le défenseur qui est fatigué face la faute et il a mis finalement son adversaire à la faute un petit peu comme dans le tennis où lors d'un rallye vous allez essayer pousser votre adversaire à la faute et bien c'est ce qu'a fait malik fofana il a poussé son adversaire à la faute et pénalty pour l'olympique lyonnais un pénalty de dernière minute comme on aurait eu on l'a eu face à brest et l'inévitable alexandre la casette qui a inscrit ce pénalty et il a dit en salle de presse j'ai pas eu de pression du tout je savais que j'allais le mettre comme si vous étiez béni des dieux que rien ne pouvait vous arriver c'est un petit peu ce sentiment là qui domine cette saison enfin cette deuxième partie de saison à l'olympique lyonnais rien ne peut nous arriver et on a même l'impression que rien ne nous arrivera la semaine prochaine face au paris saint germain on en est là rien ne pourra nous arriver je j'en suis aujourd'hui diablement convaincu on va aller la chercher cette route de france en plus john texor a rassuré tout le monde a conforté officiellement pierre sage dans ses fonctions il sera l'entraîneur la saison prochaine de l'olympique lyonnais c'est une véritable performance pour pour pierre sage c'est une aboutissement aussi c'est le début d'une d'une belle aventure qu'est ce qui se passera la saison prochaine en tout cas un recrutement europa league aussi on aura beaucoup de choses qui vont qui vont se passer on va avoir un intersaison je pense très très intéressante restez bien connecté sur cette chaîne d'ailleurs pour suivre l'actualité transfert mercato de l'olympique lyonnais on aura je pense beaucoup beaucoup de surprises beaucoup de choses intéressantes c'est ça c'est ça aussi la passion autour d'un club et c'est de la création de contenu et il ya toujours de l'actualité dans un club et là l'actualité elle est magnifique franchement en tant que supporter on ne pouvait pas rêver mieux je vous jure c'est hallucinant je veux il ya que nous aujourd'hui qui puissons être dans cette dans cette forme d'euphorie voilà alors qu'on était on était perdu en début de saison on était complètement à la ramasse waouh je pense que ça restera vraiment dans les dans les annales de l'olympique lyonnais de la ligue 1 peut-être aussi une équipe aussi aussi à la ramasse que nous derniers au classement fin décembre qui remonte à la sixième place une remontada historique l'ol pourtant habitué à des romontada c'est vrai on a souvent fait des fins de ligue 1 assez incroyable mais alors là je pense que c'est magistral c'est magistral ce qui nous arrive c'est l'oeuvre de d'un collectif d'une équipe d'un manager de très haut niveau parce que c'est du management et puis savoir aussi provoquer la chance je suis un petit peu d'accord avec pierre sage il faut savoir provoquer tout ça des matchs comme celui d'hier par le passé on les aurait perdu forcément on aurait été on aurait été minable et bien aujourd'hui voilà on transforme quelque chose de négatif en positif on transforme la phase d'un match donc félicitations aux joueurs félicitations au public aussi félicitations aux supporters qui n'ont jamais rien lâché depuis depuis le début donc bravo à tous merci en tout cas de d'avoir je le dis voilà la saison n'est pas terminée avant la semaine prochaine mais merci les gars d'avoir été là sur cette chaîne d'avoir toujours soutenu aussi même dans les moments difficiles où on a été critique voilà on a toujours créé du débat on a toujours été là on a toujours décrypté cette actualité de l'olympique lyonnais et ses matchs merci à vous les amis n'hésitez pas à vous abonner ceux qui veulent gagner le maillot vous allez dans l'anglais communauté et je vous dis à très très vite parce que il y aura beaucoup de contenu sur cette chaîne et tant mieux ciao